Notre planète a environ 4,5 milliards d'années et au cours de l'histoire, elle a fait des choses pas très nettes. Comme par exemple, créer des terres émergées et les faire disparaître. Il y a environ un milliard d'années, je n'étais pas là à l'époque, un mystérieux supercontinent s'est formé. Et il a avalé et retourné les terres intérieures. Et cela pourrait se reproduire très bientôt, si on parle en temps géologique. La période historique où les terres se sont connectées pour former un supercontinent nommé Rodinia et le moment où celui-ci s'est fracturé demeure assez méconnu. Les géologues pensent que tous les 600 millions d'années environ, nous subissons le même sort. Nos continents se connectent pour former une énorme masse terrestre. Nos océans se connectent pour former un superocéan. Et puis, ils se séparent. Le premier supercontinent a été Nuna. Il est apparu il y a environ 2 milliards d'années et s'est séparé environ 1 milliard d'années plus tard. Puis, après quelques millions d'années supplémentaires, Rodinia, que l'on traduit grosso modo par la Terre-mer, est apparue. Elle a rassemblé la plupart des continents de la Terre et s'est ensuite divisée il y a environ 750 millions d'années. Voici maintenant notre mystérieux supercontinent. Donc, comme tu l'as déjà compris, la danse des continents se déroule avec une extrême lenteur. Même les animaux, qui vivent le plus longtemps sur Terre et qui peuvent parfois vivre jusqu'à 400 ans, comme le requin du Groenland, ne pourront pas éprouver cette réorganisation. Mais si tu avais cette chance, aimerais-tu voir l'un de ces supercontinents ? Fais-le au moins savoir dans les commentaires. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur la position où se trouvait Rodinia. Mais les géologues trouvent constamment de nouveaux indices sur son emplacement d'origine partout autour du globe. Au fil du temps, Rodinia a commencé à se diviser, mais cela s'est fait par étapes. La rupture a été déclenchée par un super panache. D'énormes jets de roches fondues sont montés depuis le manteau terrestre et ont commencé à s'étendre. Cela a causé d'énormes éruptions volcaniques qu'on a retrouvées beaucoup plus tard sur tous les continents. Après la division initiale, une autre mer est apparue, 200 millions d'années plus tard. Elle est devenue le fameux super-océan Lapetus et il est resté là jusqu'environ 400 millions d'années avant notre ère. Il s'est formé dans l'hémisphère sud de notre globe autour de trois anciens continents nommés Laurentia, Avalonia et Baltica. Mais l'histoire s'est répétée à nouveau. Ainsi, l'océan a disparu et les terres ont fusionné à nouveau pour former un nouveau super-continent. Appelé Panossia. Maintenant, Rodinia s'était distingué pour une tonne de raisons différentes. En fait, l'une de celles-ci est que cette terre était complètement stérile. Elle ne pouvait pas produire de végétation et elle n'abritait aucune vie. Il n'y avait pas d'arbres ni de plantes. Elle est apparue à une époque où la vie sur la terre ferme n'existait même pas. C'est là que la couche d'ozone est entrée en jeu. Le bouclier d'ozone a commencé à se former peu après l'apparition du continent Rodinia. La lumière du Soleil a frappé les molécules d'oxygène et les a divisées pour former deux petits atomes individuels. Il est intéressant de noter que la couche d'ozone, contrairement à l'oxygène pur et au gaz dioxygène, est constituée de trois atomes. Il s'agit donc de trioxygène ou O3. Dès qu'elle est apparue, elle s'est mise à absorber les niveaux élevés de rayonnements solaires, ce qui a permis à la vie sur Terre de voir le jour. Avant la couche d'ozone, les seuls êtres vivants se trouvaient dans l'océan. C'était les algues bleues-vertes. Mais après la formation de ce bouclier protecteur, de petites créatures sont apparues. La vie s'est développée et l'évolution a prospéré. Quand Rodinia a commencé à accueillir ces nouveaux êtres minuscules, elle a aussi commencé à se séparer et de nouveaux océans sont nés. Les fonds marins ont commencé à s'étendre et cela a eu pour conséquence de réchauffer les lithosphères océaniques. Bon, ces lithosphères avaient une faible densité et comme elles étaient chaudes, elles n'ont pas pu plonger aussi profondément que les plus froides. C'est là que ça devient intéressant. Une étude menée par Tseng Tiang Li de l'Université Curtin en Australie a permis de découvrir des motifs uniques dans le cycle des supercontinents et de la lithosphère. Il a découvert des motifs sur le manteau terrestre qui correspondait exactement à un cycle de 600 millions d'années. Selon l'une de leurs études, Li et son équipe pensent que la Terre a eu deux cycles alternés. Le premier s'étend sur 600 millions d'années et rassemble toutes les masses terrestres. Le deuxième cycle a duré deux fois plus longtemps, environ 1,2 milliard d'années et un nouveau superocéan est né. Chacun de ces événements a suivi une des deux méthodes pour se déplacer. L'introversion et l'extraversion. Non, je ne parle pas de psychologie. Ce sont des termes géologiques. Commençons donc par le premier, l'introversion. Bon, imagine un continent géant entouré par un superocéan. Quand il commence à se séparer et que deux petites failles se forment, l'eau commence à s'écouler lentement à travers jusqu'à ce qu'un plus petit océan se forme à l'intérieur. C'est alors que les zones de subduction entrent en jeu. Ce sont les limites qui marquent la collision entre les plaques tectoniques. Si on met de côté tous ces trucs scientifiques, voilà ce que je veux te dire. Quand les plaques tectoniques se rencontrent dans une zone de subduction, l'une se plie et glisse sous l'autre. Puis, elles se courbent toutes les deux lentement vers le manteau. Waouh ! C'est une sacrée subduction ! Maintenant, les plaques tectoniques peuvent être à la fois océaniques et continentales, ou elles peuvent être de chaque type. Par exemple, la croûte océanique est plus dense que la croûte continentale. Donc, dans une zone de subduction, la croûte océanique sera celle qui s'enfoncera sous la croûte continentale qui est plus légère. Parfois, il peut y avoir une collision entre deux continents, de sorte que les plaques s'écrasent l'une contre l'autre sans qu'une zone de subduction se forme. C'est exactement ce qui s'est passé quand l'Inde a percuté l'Asie il y a des millions d'années et que les chaînes de l'Himalaya se sont formées. Maintenant que nous avons saisi l'essentiel de ce que sont les zones de subduction, revenons aux différentes façons qu'a la Terre de faire disparaître les choses. Lors de la méthode d'introversion, la croûte océanique plonge à nouveau dans le manteau de la Terre qui est chaud. L'océan intérieur s'enfonce à nouveau à l'intérieur de la Terre, puis les continents se reconnectent. Ainsi, un nouveau supercontinent se forme avec la même eau qui existait auparavant. Mais l'extraversion est très différente. Cette méthode crée un nouveau superocéan et un continent tout neuf. Laisse-moi te montrer. Au début, le supercontinent commence à se séparer, donc l'eau commence à s'y infiltrer et un océan se forme à l'intérieur. Mais la zone de subduction n'apparaît pas ici. Elle apparaît dans le superocéan autour du continent qui se sépare. Ensuite, la Terre avale le superocéan tout en séparant la croûte continentale qui commence à s'enfoncer. Donc le continent se retourne littéralement. Les côtes se heurtent à nouveau pour former de nouveaux centres et le milieu du vieux continent devient la nouvelle côte. Lee et son équipe de recherche ont créé une simulation pour étudier ce modèle. Et ils ont découvert qu'au cours des 100 derniers millions d'années, l'extraversion, autant que l'introversion, ont changé. Si ce modèle perdurait, nous serions confrontés à un nouveau type d'extraversion dans quelques centaines de millions d'années. Et pourtant, nous devrions nous diriger vers une nouvelle introversion. Revenons au supercontinent Luna, dont je t'ai parlé au début. Quand cela s'est produit, ça a été une introversion. Luna et Rodinia étaient entourés par le même superocéan comme Myrovia. Quand la croûte océanique a commencé à être submergée, Rodinia a entamé de se séparer et la mer a finalement disparu. Il est intéressant de noter que ce superocéan est réapparu sous le nom de Pantalassa dans la formation de la Pangée. Après la rupture de la Pangée, la Pantalassa est apparue, ce qui signifie que toute la mer a survécu dans la croûte océanique du Pacifique. Comme les modèles ont changé, on estime que le prochain supercontinent sera à nouveau créé par introversion. L'océan Indien, l'océan Austral et peut-être l'Atlantique disparaîtront. Le Pacifique s'étendra à nouveau et un superocéan verra le jour. Ce futur supercontinent hypothétique est connu sous le nom d'Amazie. Il tient son nom de l'idée que l'Asie fusionnera avec l'Amérique du Nord. La théorie s'appuie sur le fait que la croûte du Pacifique passerait en subduction sous l'Eurasie et l'Amérique du Nord. Un autre indice est que la partie occidentale de la plaque du Pacifique s'enfonce en subduction sous la mer des Philippines, le même qui a créé la fosse des Mariannes. La partie la plus profonde de l'océan Pacifique. Mais ce n'est qu'une théorie. Certains modèles ont essayé de suivre les mouvements de nos continents pour voir si une extraversion ou une introversion était possible. Lee et ses collègues ont fait des recherches sur les modèles de variations moléculaires dans les roches anciennes et ont découvert que l'introversion demeurait la plus probable. Tout se résume à la tectonique des plaques. Le problème, c'est que personne ne sait ce qui provoque le début d'une subduction. Même les géologues ne sont pas d'accord pour dire à quel moment les plaques de la Terre ont commencé à se déplacer. Certains disent que cela a commencé quelques millions d'années après la formation de la Terre, tandis que d'autres prétendent que cela a commencé 2 à 3 milliards d'années plus tard. Mais au moins maintenant, nous avons compris comment la Terre réussit à retourner un continent et que cela n'arrivera probablement pas quand un nouveau apparaîtra. En ce moment, les plaques tectoniques se déplacent vers le nord, ce qui inclut l'Australie et l'Afrique. On estime que dans quelques centaines de millions d'années, je ne serai plus là, tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, se rejoindront au pôle nord pour former la Masie. Ainsi, tout le monde se demande comment nous allons évoluer. Quel sera le climat du supercontinent et comment la vie s'adaptera ? Mais je laisse cela aux scientifiques ou à ma diseuse de bonne aventure. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui ? Alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.